et bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous présente un nouveau build qui est fort sympathique qui fait très mal donc toujours sur le principe de la grâce de Limbao donc si vous avez eu la chance entre temps de trouver les éléments je suis bien content pour vous parce que c'est pas évident mais j'espère que vous les avez trouvés si vous les cherchez bien entendu donc on reste sur le principe de la grâce Limbao donc qui va infliger 22% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui auront trois malus donc le but de ce but va être bien sûr d'infliger des malus quasiment en permanence sur l'ennemi donc ça c'est une chose donc on va affliger des malus on va gagner plusieurs bonus très facilement et donc là on va s'orienter sur la terre donc sur la vertu terre avec une arme fusée à la terre des attaques vraiment dévastatrices un effet de lourdeur c'est à peu près le même effet que le paresseux dans anyo pour ceux qui connaissent que j'utilisais vraiment beaucoup donc la terre je m'y étais jamais trop intéressé et en farfouillant un peu en essayant des choses je suis tombé sur une technique qui fait très mal donc le but va être d'utiliser une arme qui s'appelle donc la la masse des ours volants donc c'est une arme que j'ai beaucoup utilisé dans les premiers live que j'avais fait que j'ai réussi à retrouver en 5 donc c'est une arme je vous expliquerai où la trouver je vous ferai une vidéo j'essaierai de faire un gameplay de façon après comme j'ai fait la dernière fois donc c'est une arme vraiment super intéressante qui fait très mal avec la terre donc j'avais essayé de faire un but avec cette arme là parce que je l'adore mais j'avais pas la bonne vertu donc ça ne rendait pas le résultat escompté mais là on a vraiment on tape vraiment fort donc on est vraiment accentué sur la terre un petit peu sur le bois et un peu sur le métal donc je vais vous présenter tout ça je vais vous présenter l'équipement les sortilèges je vous présentez les les bienfaits les bonus les malus la puissance etc l'animal totem les accessoires enfin je vais tout vous montrer et vous montrez aussi les mouvements de l'arme dans le vide pour vous montrer ce que ça dit et je ferai une phase de gameplay donc je pense que je parlerai pas je mettrai des petites choses au montage pour vous montrer à peu près les bonus les malus où trouver l'arme de ce build est aussi le casque qui est super sympa que j'ai donc ça je peut être que vous reconnaissez l'endroit le boss vous verrez vite où c'est donc c'est mon stage préféré donc vous avez compris donc donc voilà bah écoutez je parle encore beaucoup comme d'habitude je vous présente tout de suite le build alors donc déjà l'arme la masse des ours volants donc moi j'ai réussi j'ai eu la chance de la trouver en 5 donc puissance d'attaque on est à 625 attaque de base 249 vous verrez là des mouvements super sympa en attaque d'esprit elle est pas énorme mais on a tellement de malus etc que on voit pas trop la différence donc les le kung fu vous avez le courage de panthère elle a le fouet de queue de dragon qui est vraiment terrible ce que vous allez plus utiliser ses courage de panthère vous verrez pourquoi donc dans cette arme j'ai réussi à trouver un enchantement de pierre au lieu de d'utiliser une de mes cases de sortilège pour enchanter mon arme en pierre j'ai l'enchantement permanent j'ai rajouté des dégâts au corps à corps j'ai ajouté un malus à l'ennemi d'amplification de dégâts avec le l'art martiale que tu qu'on utilise vraiment souvent et j'ai rajouté une puissance d'attaque à la pierre en armes secondaires donc on a toujours l'arme je n'ai pas trouvé d'autres armes pour la grâce de limbo donc nous avons toujours le gourdin en bois blanc bon en plus qui fait qui correspond un petit peu au build qu'on a préparé un petit peu parce qu'on a du métal et du bois et c'est une arme que j'utiliserai parce que j'ai déjà le même principe que le bâton dans la masse des ours volants qui est vraiment terrible donc j'espère par la suite trouver une arme qui me correspond avec la grâce de limbo comme ça je pourrais coupler changer d'armes et mettre deux infusions différentes donc pour faire un build super intéressant donc ça on verra plus tard quand j'aurai la chance de tomber sur une arme donc celle là je vous en parle pas parce que vous ne l'utiliserez pas à moins que moi je ne l'utilise pas donc vous vous tombez tomber sur une autre arme donc je vais pas vous en parler ça c'est je vous parle juste de l'arme principale donc on a toujours nos deux arbalètes avec la grâce de limbo donc je vous rappelle que j'ai fait une vidéo que vous trouvez sur ma chaîne pour trouver cinq équipements de la grâce de limbo facilement mais pas rapidement je précise ce que vous avez trouvé facilement où les trouver mais pour avoir la bonne grâce à une autre une autre paire de manches donc on a une arbalète in baos et une arbalète de réduction d'existence de bonus donc sur la balette que je porte j'ai rajouté des dégâts d'esprit de l'accumulation d'altération à l'ennemi et des dégâts de pierre parce qu'en fait si on porte pas l'âme ça sert à de mettre des choses dessus ce que ça sera pas actif donc l'arme comporte c'est celle ci et l'arbalète c'est celle ci alors le casque donc c'est le casque de l'assolence c'est le casque qui correspond au set de notre arme masse pardon masse des ours volants donc malheureusement j'espérais trouver un accessoire qui corresponde à ce bonus d'ensemble mais je crois que ça n'existe pas donc je pensais avoir la troisième la troisième ligne réduction de dégâts en parent mais du coup tant pis je l'ai je l'aurai je l'ai eu autrement donc c'est pas grave donc on a quand même un petit gain d'esprit en parent et dégâts d'esprit subi moins 2,4 on sait mieux que rien c'est juste pour le fun d'avoir le casque qui correspond à la masse et aussi d'avoir un peu plus de d'armure parce qu'on n'est quand même pas très haut en armure donc voilà et vu qu'on est en phase terre on est en poids d'équipement à parce que la terre réduit le poids d'équipement donc vu qu'on a énormément de points de terre on est bien alors sur notre casque j'ai mis après ce que je mets c'est informatique vous êtes obligés de faire pareil mais le plus important c'est de rajouter toujours des dégâts de pierre de l'accumulation etc et après de mettre du malus donc faut trouver des solutions pour rajouter du malus ou du bonus mais le mieux c'est du malus en permanence donc durée de malus sur les ennemis ça on pourrait mettre autre chose mais ça c'est pas mal vulnérabilité spirituelle pour un sortilège dégâts d'esprit des arts martiaux accumulation de lourdeur donc la lourdeur c'est ce qui va faire l'effet du talisman du paresseux comme dans les niots une fois qu'une petite barre est remplie on va voir l'ennemi qui va être comme s'il était un fusée de pierre avec des petits jets de pierre autour de lui et il va être un peu au ralenti donc il sera ralenti on pourrait le taper plus facilement et on a rajouté également de la puissance d'attaque pour la pierre alors pour l'armure donc on a toujours notre armure de grâce de lingbao c'est toujours la même en 5 étoiles j'ai eu la chance de tomber dessus donc j'ai rajouté pardon je m'en mêle alors dégâts subis ça je ne peux pas le toucher parce que le carré est fermé donc j'ai rajouté la lourdeur sur l'ennemi des dégâts d'esprit d'armes à éléments donc c'est un élément on a toujours une arme élémentaire j'ai rajouté les dégâts de pierre là je pouvais pas te remettre autre chose donc j'ai rajouté des gains de points de morale ça c'est important aussi pour les gantlet d'officier eh ben on a des dégâts d'esprit à la lance tranchante on n'a pas le choix de le garder puisque c'est fermé sinon on a encore un malus baisse de puissance avec une parade contre-attaque réussie une accumulations pardon de lourdeur et une puissance de pierre d'attaque une puissance attaque de pierre pardon oh là là je m'en mêle donc on rajoute de la puissance de la puissance et des accumulations et des malus vous avez compris le but du build alors on a toujours notre même potalon de la grâce de lingbao parce que je n'ai pas trouvé mieux donc qui est en léger c'est pour ça on n'a pas une grosse armure donc là c'est pareil c'est fermé consommation d'esprit pour la parade moins 2 on peut pas faire autrement c'est fermé là on a encore une accumulation de lourdeur on a dégâts d'esprit aux ennemis avec malus donc ce qui nous correspond bien est la puissance d'attaque pour la pierre pour les accessoires donc ceux là ils sont vraiment génial bon on a de la chance un petit peu c'est pas beaucoup mais ce qui nous intéresse surtout c'est la ferveur spirituelle en parant on va augmenter le gain d'esprit en attaquant dès qu'on aura fait une parade on aura un bonus durabilité de l'esprit gain d'esprit et puissance toxique augmentée puisque notre on va utiliser un petit peu quand même le poison vous verrez pourquoi et notre notre totem est en poison voilà le deuxième accessoire accumulation de refroidissement bon bah ça j'ai pas de choix parce que ça on peut pas changer mais par contre réduit le montant d'esprit dépensé lors d'un art martial réduction des dégâts en parant c'est ça qui m'intéresse beaucoup c'est d'avoir des bonus tout simplement en parant sans activer les sortilèges taux d'obtention A durée des malus sur les ennemis on rajoute de la durée de malus vu qu'on va moins utiliser le poison que dans un autre build que j'avais fait que je n'ai pas montré mais j'utilisais beaucoup le poison j'essaierai d'en faire un plus tard avec du poison mais faut que je trouve le bon équipement donc voilà donc pour l'équipement on est quand même bien donc après c'est à modifier tout ce que vous pouvez à la forge dans ce sens là moi ce que je vous conseille donc pour le totem on est toujours sur tank chi donc tank chi augmente les dégâts d'esprit infligés aux ennemis affectés par des malus les malus les ennemis vous allez en foutre excusez moi du terme mais ils en auront tout le temps que vous fassiez une parade une attaque mortelle un sortilège un art martial vous allez leur mettre des malus on a fait pour mettre des malus tout le temps donc il y aura toujours des pourcentages supplémentaires de dégâts d'esprit ça augmente les accumulations d'altération donc on a une arme élémentaire c'est très bien dégâts de sortilège augmente les dégâts opv infligés par les sortilèges on utilise souvent et applique baisse de puissance à l'ennemi ciblé touché par un sortilège donc ça nous fait un malus supplémentaire rajouter quand on utilise un sortilège qu'on va utiliser quand même relativement souvent plus il dégage pas mal de poison et nous infuse l'arme en poison donc il fait quand même assez mal donc voilà pour le totem donc on est toujours sur le même à je ressors et pour les donc ça pareil vous pouvez changer un mais donc ici ce que vous pouvez faire en début de partie c'est mettre le soin le soin dans le bois au cas où et sinon vous prenez donc on va seulement mettre vous verrez les les compétences quelques points de compétence dans le feu pour amplification des dégâts le feu on va pas l'utiliser à part à part cette compétence pour le poison tir épineux en fait c'est un tir qui va mettre un malus de ralentissement et qui va activer tous les autres malus de sortilège au début du jeu parce qu'il est actif dès le début surtout c'est important ce qu'il faut voir c'est là quand vous prenez un effet la vertu de la même phase requise pour lancer un sortilège donc il vous faut au moins 25 points de métal mais c'est pas grave vu que notre notre totem et phase métal par contre il faut 0 niveau de morale donc c'est un sortilège que vous pouvez utiliser tout le temps dès le début du jeu donc ça c'est très important à regarder et ça c'est la consommation de montant d'esprit dépensé pour lancer le sortilège en plus il consomme pas énormément non plus donc ça ça va vous faire un début de combat à chaque fois pour appliquer les malus si peu que vous pariez un coup le premier coup de l'ennemi vous activez deux bonus vous allez pouvoir en activer un troisième je vais arriver en prenant tremblement octroie la capacité d'augmenter l'accumulation d'altération de pierre sur les ennemis pendant un certain temps en opposant une parade donc ça fait que si vous faites une parade vous aurez deux bonus plus celui ci un troisième qui va vous faire augmenter les dégâts d'altération à la pierre sur l'ennemi et si vous avez activé celui là quand vous aurez le niveau 3 vous allez augmenter vos dégâts bon vous allez un peu augmenter les dégâts subis mais voilà ça va le faire donc vous avez quatre bonus en rien de temps vous aurez quatre bonus et vous aurez les malus on a on n'en a pas assez de doigts pour les compter non je rigole mais il y aura beaucoup de malus et des bonus donc on a tremblement tir épineux on a pour le feu amplification des dégâts et ça c'est une dinguerie mais quand je vous dis c'est une dinguerie je vous montrerai en gameplay c'est juste une dinguerie voilà donc ça génère des piliers de roche devant vous qui reste temporairement en place et explose lorsque les ennemis les touchent ce que vous faites vous lancez un tir épineux le gugus il vient vers vous juste avant qu'il arrive vous lâchez une dalle imposante en plus le ça se déclenche vraiment rapidement il va prendre trois quarts de sa barre de vie si plus que vous ayez un bon niveau de morale vous pouvez le one shot rien qu'avec ça elle est beau s'ils aiment pas du tout loubout il aime pas loubout je lui pète sa race en deux secondes 30 enfin pas en deux secondes 30 mais je lui fais très très mal donc voilà avait écouté on a tout présenté je vais juste vous présenter donc voilà les paramètres donc vertu bois j'ai mis 25 donc je suis à niveau 150 après tout dépend niveau que vous avez vous mettez un maxi vous mettez un maximum dans la terre vous mettez quand même des points dans le métal pour avoir au moins 25 pour avoir le tir épineux vous mettez au moins huit points dans le feu et vous mettez quand même des points dans le dans la vertu bois pour les pv et puis la la du la longueur des sortilèges et un peu de défense etc donc voilà et le bois bas le la terre pardon on est taqué quoi donc on est super fort en terre donc voilà écoutez à je vais vous montrer les mouvements de l'arme donc je blablate mais je j'essaie de décomposer un maximum pour montrer tout ce qui correspond à mon build si ça vous intéresse d'essayer de le faire en espérant bien sûr avoir le bon équipement donc alors la masse des ours le coup basique voilà on a quatre coups on peut enchaîner donc là sur ps carré carré le triangle le coup il est super intéressant vous verrez vous comprendrez pourquoi quand vous combattrez ça fait un coup de un peu un coup retardement mais qui assomme un coup l'ennemi donc notre premier art martial donc avec le carré donc ça avec une arme à fusée je vous laisse deviner et le deuxième qui est super beau voilà c'est vraiment génial donc ça avec des armes à fusée est celui là si vous avez des amis des ennemis autour de vous et vous pouvez vous déplacer en même temps donc ça fait que vous tournez boum et tout ce qui est autour de vous vous les infusez en même temps vous voulez taper donc voilà la masse petit coup rapide en sautant boum voilà et ben voilà écoutez je vous ai tout présenté j'espère que j'ai rien oublié je vais essayer de faire une petite phase de gameplay en essayant d'un d'incruster quelques explications vous montrer les malus les bonus les dégâts que ça représente donc je vais essayer de faire ça bien et on se retrouve après les amis j'ai rien oublié j'ai rien oublié C'est parti. 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 On est à 14%. Dégâts d'esprit à la lance, on s'en fiche. On regarde les grosses lignes. Accumulation de lourdeur, 31%. Durée de malus, 11%. Sans parler de l'animal totem, on rajoute, on s'en fiche. C'est parti. 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 parade. Parade. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On rajoute avec les sortilèges. Et on a toujours le principe de Limbao, comme je vous l'expliquais, qui augmente les dégâts infligés au PV. N'importe quel type de PV. Sortilèges, coût normal, tout. Tout ce qui est PV. Parce qu'il y a certains atouts qui font ça, mais sur certains dégâts. Dégâts de sortilèges, d'arts martiaux, etc. Là, c'est tous dégâts confondus. Donc, ils augmentent nos dégâts de 22% sur une cible qui a 3 malus. Vu que nos cibles ont tout le temps des malus, donc on est bien. Bah écoutez, voilà. Donc, vous voyez que ça peut faire très mal. Ça peut être encore perfectible avec du matériel entièrement 5 étoiles pour pouvoir rajouter des lignes et avoir un équipement plus costaud. Donc voilà, écoutez les amis. Donc ce petit build de terre avec la masse des ours volants. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous ne connaissiez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et laissez-moi un petit commentaire. Je viendrai vous voir aussi sur vos chaînes. On fait comme on peut, bien entendu. Et je vous dis, prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Allez, bye bye.